Alors bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cet e-workshop concernant les études de sûreté et de sécurité publique. Je suis donc Noémie Marchal, voilà, merci et merci Manuel, responsable marketing pour la business line Bâtiment Génie Civil à PAV. Manuel Ménandez est référent national ESSP pour la PAV, et c'est donc Manuel qui animera cet e-workshop. Juste avant de débuter, je vais vous dire quelques mots sur le déroulement de cette présentation. Pour ceux qui ne connaissent pas l'outil et pour ceux qui connaissent, je me permets de le répéter, vous avez un petit onglet à droite que vous pouvez ouvrir avec la flèche. C'est ici que vous pourrez poser des questions et bonjour monsieur Pain. Voilà, donc vous pouvez poser des questions et de chatter, ce qui rendra la présentation beaucoup plus interactive. Manuel répondra à toutes les questions à la fin, donc n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau, et à la fin de la présentation il y a un temps pour y répondre. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, on se permettra de vous recontacter puisqu'on a vos coordonnées et on sait qu'ils posent les questions. Autre petite chose, vous verrez tout au long de la présentation, il y aura des sondages qui permettront de rendre plus interactive la présentation, et en fonction des résultats, Manuel adaptera son discours, comme ça pour répondre à vos besoins. Et dernière petite chose, cet e-workshop est enregistré et donc vous recevrez le replay quelques jours après. Voilà pour l'introduction, bon e-workshop à tous et Manuel à toi. Bonne présentation. Merci Noémie, bonjour à tous. Je suis Manuel Menendez, référent national de SSP. Juste un petit mot sur ma carrière dans le domaine de la sûreté. Je suis donc dans ce domaine depuis maintenant une vingtaine d'années. Au cours de ma carrière, j'ai été notamment responsable sûreté et sécurité d'un grand établissement toulousain pendant de nombreuses années. J'ai collaboré avec les forces de l'ordre et les autorités locales pour essayer de réduire l'impact de la délinquance et de la malveillance sur mon établissement avec l'aide de mes équipes. Juste avant de démarrer ce webinaire, je voulais juste faire un petit focus sur les prestations sûreté que propose la base parce que ce n'est pas que des SSP. On réalise également des diagnostics de sûreté et malveillance dans l'établissement en ce qui est déjà construit. Mais on fait également des diagnostics de sûreté et malveillance dans les établissements tertiaires ou les établissements industriels. On réalise également des plans de sécurisation des établissements de soins qui ont leur propre réglementation. Mais évidemment, cette capacité-là. Et puis, on fait aussi la certification des centres de formation qui forment les agents de sécurité. Et bien évidemment, dans notre catalogue de formation, nous proposons des formations à la sûreté et des formations à la sécurité. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les SSP. Je pense qu'on déroule le diaporama. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui ? En fait, comme vous le savez, le BTP fait partie des secteurs d'activité économique qui ont le droit de continuer à travailler dans ce deuxième confinement. Les permis de construire continuent à être diffusés, à être validés. Oui, donc les permis continuent à être purgés également. Dans la phase du confinement, l'État s'est engagé à purger les permis qui étaient en souffrance. Et on voit apparaître dans nos agences des demandes d'études de sûreté et de sécurité publique de plus en plus. Et donc, il nous est apparu opportun de vous proposer ce e-workshop sur les études. Cette présentation se fera de manière très pragmatique, très pratique, très simplement. On va aller à l'essentiel pour essayer d'être le plus clair possible. Comment va être découpé cette séquence d'une heure ? Donc, je vous donnerai les objectifs principaux d'une étude de sûreté et de sécurité publique. On parlera d'une SSP pour qui ? Dans quel cadre réglementaire s'inscrivent ces études ? Quelques mots sur les modalités pratiques de réalisation. Les pièges à éviter ? Alors, ils ne sont pas nombreux, il suffit de les connaître. On va en discuter au cours de cette présentation. Et puis, quelques recommandations pour que votre SSP soit réussie. Et puis, comme vous l'a dit Noémie, on terminera par un temps d'échange où je répondrai à vos questions. Et puis, en tant qu'une partie est terminée, je vous contacterai pour répondre à vos questions. Je crois que vous restiez sans réponse. On va commencer par un premier sondage. Je le dis au premier sondage. Dans quel cadre de vos projets de construction ou d'aménagement avez-vous déjà été confronté à une SSP ? Vous avez le choix de la réponse ? Non. Sur votre droite, là, dans la partie sondage, je vous laisse cliquer la réponse. Cliquez sur soumettre pour que votre vote soit pris en compte. Les discussions, c'est juste de savoir parmi les gens qui sont connectés, et qui ont déjà été confrontés, on voit le niveau. Vous avez cliqué, vous voyez. C'est assez mitigé. Voilà, moitié des intervenants. Alors, 47%, vous avez déjà été confrontés à des intervenants. 23%. Alors, pour les 47%, pas très bien. Vous êtes au bon endroit, on va pouvoir échanger sur ces SSP. Quant aux autres, vous êtes également au bon endroit parce que vous allez apprendre plein de choses et pouvoir anticiper ces études dans le cadre de vos projets de construction. Alors, justement, quels sont les objectifs d'une étude de sûreté et sécurité publique ? Ces études font apparaître dans un document les risques qui sont liés à la délinquance, à la malveillance, au risque d'agression, au risque de dégradation, aux incivilités que peut émettre le projet de construction dans sa zone d'implantation. Un des objectifs de l'étude de sûreté et sécurité publique, c'est que la maîtrise d'ouvrage prenne en compte ce phénomène de sûreté dès la phase de conception, comme elle peut le faire pour le développement durable, comme elle peut le faire pour l'environnement, comme elle peut le faire pour la biodiversité. En tout cas, la sûreté doit être un élément d'en prendre en compte dès la phase de conception et c'est l'objectif de ces études. Un autre objectif de ces études, c'est de fournir des prescriptions pour lutter contre les délicances à la malveillance qu'on aurait pu identifier pour ce projet. Mais je reviendrai un peu plus longuement sur ce problème-là. Autre objectif, il y a un élément important. L'étude de sûreté et sécurité publique n'est pas une pièce rapportée du permis. C'est une pièce essentielle, je dirais, du permis, comme beaucoup d'autres, mais celle-là l'est particulièrement parce que cette étude de sûreté et sécurité publique, elle doit être validée par une sous-commission départementale de sécurité publique. Ça veut dire que si votre étude n'est pas validée, vous ne pouvez pas obtenir votre permis de construire. Donc, elle prend tout son sens et toute son importance, cette pièce du permis. Donc, ce n'est vraiment pas un élément à négliger. Parmi les autres objectifs, cette étude doit mesurer quel est l'impact du contexte social urbain sur le projet et dans son environnement IMEA, mais également sur l'organisation de la sûreté et de la sécurité publique autour de ce projet. Et tout ça se fait autour d'analyses de différents chiffres et d'une enquête de socio-démographie. Et un des derniers objectifs, c'est identifier les mesures les plus appropriées à votre projet. En fait, l'esprit de la loi sur le VSSP, ce n'est surtout pas de faire des bunkers de vos projets. On veut que les gens puissent rentrer. On verra tout à l'heure que les VSSP sont surtout destinés à des établissements en seconde du public, entre autres. Donc, l'idée, c'est que le public puisse rentrer. Mais c'est qu'il puisse rentrer, qu'il se sente en sécurité et que le bâtiment ne soit pas victime de dégradation. Donc, l'idée, c'est que les propositions, les prescriptions qui vont être faites soient le plus appropriées en fonction de l'environnement dans lequel va être construit le bâtiment. Deuxième petit sondage. « Percevez-vous le VSSP comme une simple contrainte technique et financière ? » Je vous laisse répondre. L'idée de cette question, c'est de savoir si vraiment, si vous sentez cette étude comme une contrainte pour ceux qui l'ont déjà connu à gérer. Et pour les autres, quelle idée vous avez de ces études-là ? Eh bien, pour 21 %, allez, 20 %, ce n'est pas… Oui, c'est une contrainte technique et financière. Et pour 80 %, ça ne l'est pas. Eh bien, on va regarder en déroulant ce diaporama comment on peut peut-être réduire cet impact financier. Je vois que les chiffres ont un petit peu changé. 25, c'est une contrainte financière. Et 75, c'est une contrainte financière. Alors, d'abord, d'où sont issues ces études de sûreté et sécurité publique ? On parle d'abord de la loi de l'Obs. La loi de l'Obs, c'est la loi de 95, la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité. La loi de 95, qui est plus connue sous le nom de loi PASCOA, pour les plus anciens d'entre nous, c'est la loi PASCOA, donc, qui modifie le code de l'urbanisme et qui va intégrer dans les projets une étude d'impact, c'est la sécurité dans les projets de construction et dans l'organisation de certains quartiers. Donc, dès 95, on prend en compte la malveillance dans les projets. Sauf que les constructeurs, les promoteurs, les maîtrises d'ouvrage n'ont pas nécessairement pris en compte ces études d'impact. Ils n'ont pas nécessairement réalisé ou appliqué. En fait, en 2005, la France, notamment en Ile-de-France, a connu pas mal des notes. Et au cours de ces émeutes, on a pu constater qu'il était facile de démonter le mobilier urbain, de le jeter aux forces de l'ordre, aux forces de police, et puis qu'on n'avait pas de vidéoprotection pour pouvoir identifier les fauteurs de troubles. Donc, la loi de 95 a été complétée par la loi de 2007, qui est relative à la prévention de la délinquance. On peut parler, là, de l'acte de naissance des études de sécurité publique. Son décret d'application du 3 août 2007, qui définit le champ d'application de ces études. C'est dans ce décret d'application qu'on va retrouver également la création de la sous-commission départementale de sécurité publique, cette fameuse sous-commission qui va valider votre étude. On trouve également dans ce décret d'application l'obligation de cette pièce administrative au plan de construire, la fameuse PC-16. On trouve également dans ces annexes le descriptif, l'attendu, que l'on attend dans une étude de sécurité publique, que l'on veut retrouver à l'intérieur de l'étude. Et puis, on a un décret de 2011 qui est venu étendre le champ d'application des ESSP. Je vous propose de qu'on regarde justement ce champ d'application et on va s'attarder un petit peu plus sur ce sujet parce que c'est vraiment le cœur des ESSP. Il faut bien comprendre qu'il y a deux choses. Il y a les unités urbaines de plus de 100 000 habitants et les agglomérations de moins de 100 000 habitants. Quand on parle d'unités urbaines, on parle de plusieurs communes qui sont rattachées à une grande ville. Je prends l'exemple de Toulouse, ce que je maîtrise le plus, le mieux en tout cas. Toulouse et son unité urbaine, c'est 73 communes au total. Ça veut dire que ce sont ces 73 communes qui sont susceptibles d'être soumises à une étude de sécurité publique. Dans quel cadre ? Tout d'abord, création d'une zone d'aménagement, notamment d'une sac, d'une zone d'activité concertée, de plus de 70 000 m². Qu'elle soit faite en une seule phase ou en plusieurs phases, elle sera quand même soumise à une étude de sûreté. Dans le ERP de première et de deuxième catégorie, quel que soit le type de ERP, que ce soit un grand hôtel, que ce soit un grand cinéma, que ce soit un complexe de restaurant, que ce soit un grand centre commercial, il sera soumis à une étude de sûreté et de sécurité. Et en complément, à partir de la troisième catégorie, l'enseignement secondaire. Cela veut dire qu'à partir du moment où on crée un lycée, un collège, à partir du moment où il est en troisième catégorie, c'est-à-dire quand il peut recevoir plus de 301 élèves, il sera soumis à une étude de sûreté. En complément de ces critères, les permis de construire pour travaux et aménagement concernant une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher, audifiant les accès depuis la voie publique, pour les ERP de première et deuxième catégorie, et également pour les ERP de troisième catégorie, je le rappelle, les lycées et les collèges. Je vais m'attarder un peu sur ce point-là, je vais faire un petit focus. Tout d'abord, les 10 % de surface de plancher. Je vais prendre un exemple d'une étude que j'ai menée, je reprends les exemples de l'air urbain de Toulouse. Il y a une petite commune qui est loin de Toulouse, mais il y a un supermarché qui souhaite faire une extension parce que dans le développement de la commune, on constate qu'il va y avoir de l'habitation et qu'il va se construire prochainement. Et donc, pour accueillir ces nouveaux habitants, il faut agrandir le supermarché. Le supermarché fait 2000 m², il prévoit une extension de 1000 m² qui dépasse les 10 %. De fait, ce supermarché, ce petit supermarché, sera soumis à une étude de sûreté et sécurité publique. Quand on parle de la modification des accès, là, on ne parle pas de déplacer un portail de quelques mètres, non, on parle vraiment de déplacer l'accès du public vers une autre façade du bâtiment. Et je prendrai là aussi un autre exemple pour que ce soit plus concret. J'ai mené une étude pour un lycée. Dans le cadre de la rénovation et de la restauration du lycée, on a modifié l'accès du lycée parce que les lycéens rentraient par un portail dans une impasse. Ça posait des problèmes de circulation. Et donc, dans le cadre de cette restauration, on a modifié les accès, on les a mis sur notre façade et on en a profité pour créer, enfin, je vais mettre les louages, on a profité pour créer un parvis. Et donc, parce qu'on a modifié les accès, le projet est soumis à une étude de sécurité publique. Autre point très important, on parlait tout à l'heure de la première et la deuxième catégorie. Si dans le cadre de vos projets, vous avez une école de musique, par exemple, une école de musique qui est en troisième catégorie, elle n'est pas soumise à une étude de sûreté. Par contre, en faisant une extension de cette école de musique, vous agrandissez la capacité d'accueil et on rajoute plus d'élèves et du coup, on passe en deuxième catégorie dans le déploie du permis. Dans ce cas-là, votre projet est soumis à une étude de sûreté et sécurité publique. Donc, on voit que dans les unités urbaines de plus de 100 000 habitants, le champ est large pour être soumis à une étude de sûreté et sécurité publique. On va voir maintenant pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants. En gros, ça concerne le reste du département. Donc là, création d'un ERP d'enseignement secondaire, je le répète encore une fois, les lycées et les collèges, première, deuxième et troisième catégorie. Donc, dans tout le département, à partir du moment où on va construire un collège, il sera soumis à une étude de sûreté. Il peut y avoir un impact pour les communes. Ce n'est pas négligeable pour une commune. Je vais prendre un autre exemple d'une étude que j'ai menée dans l'appartement. Un collège se construit dans une commune et dans la conception, il n'est pas prévu de parking à l'intérieur de l'enceinte du collège. Parce qu'à proximité de ce collège, il y a un parking public et les enseignants et les salariés du collège, le personnel, va se guérir sur ce parking public. Dans l'analyse de risque que l'on en a fait avec le référent sur T, on s'est dit qu'il y avait un risque de dégradation des véhicules, des enseignants notamment, peut-être parce que des parents n'étaient pas contents de la note qu'on avait attribuée à leur enfant. Et donc, on s'est dit qu'il y avait un risque de dégradation. Donc, on a fait des préconisations à la commune. Ce n'était pas du tout prévu pour la commune. Mais on a fait des préconisations de sécurisation du parking. On a demandé à ce qu'il y ait un grillage d'une certaine hauteur, une barrière pour contrôler les accès à ce parking sur une partie du parking. Mais on a également demandé le développement de la vidéoprotection sur ce parking. Donc, en fait, la commune, elle n'a pas obligation de respecter ses préconisations. Elle n'est pas soumise, elle, à l'étude. Ça dépasse le champ. Mais cependant, ça peut avoir un impact financier aussi pour la commune. Donc, tout ça se fait dans des discussions, dans des réunions, dans des échanges avec la maîtrise d'ouvrage, le référent sur télé, la commune, et puis nos consultants qui mènent l'étude. Dans le cas de projet, la mairie a accepté de mettre en place la vidéoprotection. Toujours dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants, la création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime, première et deuxième catégorie, donc c'est-à-dire plus de 700 personnes. Et puis, de la même manière, les travaux qui vont modifier de plus de 10 % d'emprise au sol ou les accès, mais uniquement pour les gares. En complément également, les opérations en rue. Les opérations en rue, Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui est une agence qui est en charge de la rénovation des quartiers en France. Et donc, dans les très grosses opérations, elles peuvent, elles sont mises à étude de sûreté et de sécurité urbaine. Comme je disais, un projet également de démolition de plus de 500 logements. Bon, ça va quand même déjà être des gros projets, mais ce projet est également soumis à une étude. Et puis, tout projet également d'aménagement sur arrêté préfectoral. La préfecture peut dire ce projet, je veux qu'il y ait une étude parce qu'il y a un enjeu de sûreté et de malveillance. Je vais prendre un autre exemple. Un projet qui est soumis à permis d'aménagement. Les permis d'aménagement ne rentrent pas dans les critères pour une SSP. Seul, les permis de construire sont soumis à études. Mais j'ai eu à gérer une étude pour un projet d'aménagement parce qu'il s'agissait de la construction d'un parc aquatique à proximité d'un parc de jeux et puis à proximité d'une discothèque. Et donc, en fait, on a complété une zone d'animation pour les jeunes de la commune. sauf que ce parc aquatique qui va être créé dans une zone où il y a pas mal de délinquances, un petit peu de prostitution, un petit peu de trafic de drogue et la préfecture va se dire peut-être qu'on fasse une étude sur ce projet-là pour sécuriser les lieux, pour sécuriser les familles et les enfants qui vont venir se baigner et puis sécuriser également le bâtiment. Et donc, par arrêté préfectoral, sur ce projet d'aménagement, nous devons réaliser une étude de sécurité et sécurité publique. Donc, c'est très très important de regarder l'environnement dans lequel va être construit votre projet et puis les différents critères que je viens développer avec vous à l'instant. Toujours dans l'arrêté donc de 2007, je rappelle que c'est la sous-commission départementale de sécurité publique qui va valider l'étude. Alors, avant que je vous parle de son fonctionnement, on va regarder les membres de cette sous-commission. D'abord, cette sous-commission, elle est présidée par le préfet du département mais plutôt par son représentant. Son représentant, c'est tout le temps ou très souvent le directeur de cabinet. Alors après, ça peut changer en fonction de certaines préfectures mais généralement, c'est le directeur de cabinet qui représente le préfet. On retrouve également le maire de la commune concerné par le projet de construction. Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant et très souvent, même tout le temps, c'est souvent le référent sûreté qui a mené l'étude et qui représente le directeur départemental. De la même manière, on retrouve le commandant de la sécurité publique ou son représentant et qui évidemment est le référent sûreté gendarmerie. On retrouve le directeur départemental de l'étude. On retrouve la maîtrise d'ouvrage, l'architecte du projet et des personnes qualifiées désignées par la préfecture. Ça peut être des aménageurs, des constructeurs ou des membres de l'ordre des architectes parce qu'il y a un avis spécifique à donner. Et puis, on retrouve aussi le directeur départemental d'incendie et de secours. En tout cas, son représentant. Donc, le pompier, il est là, lui, pour vérifier que dans la sécurisation du bâtiment, on puisse quand même évacuer. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on évacue. Nous, ce qui l'intéresse, c'est d'éviter qu'on rentre la nuit. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs et donc, il est important qu'il soit présent dans la commission pour s'assurer que tout va bien dans le projet. Comment se déroule cette sous-commission ? À partir du moment où la préfecture est d'une étude, elle a deux mois pour se réunir et donner un avis. Au moment de la sous-commission, la maîtrise d'ouvrage présente rapidement le projet, succinctement le projet aux membres de la commission et puis l'architecte peut être amené à compléter sur un point de vue architectural la présentation qui a été faite. Puis, le consultant sûreté qui a mené l'étude avec le référent présente l'ensemble de l'étude à travers un déprogramma dans lequel il va expliquer la sociodémographie dans lequel va s'implanter le projet, les risques générés par le projet et les mesures proposées et retenues par la maîtrise d'ouvrage. S'en suit un échange de questions entre les membres de la commission et les porteurs du projet et puis le référent de la société va dérouler son rapport d'études et à la fin de sa présentation il va émettre un avis favorable ou défavorable. À ce moment-là, la maîtrise d'ouvrage sort de la salle et la commission délibère et donne son avis. Alors, d'une manière générale, ça se passe comme ça dans la plupart des départements. Après, il y a des règles spécifiques pour l'Île-de-France, il y a des règles différentes un petit peu dans d'autres départements, mais l'esprit du fonctionnement de la commission, il est là. Mais, il ne vous aura pas échappé que c'est le référent sur T qui donne un avis sur l'étude, en tout cas, sur la sécurisation du projet. Et donc, il est très, très important, je reviendrai un petit peu plus tard dans le diaporama, de collaborer en amont avec le référent sur T et de trouver une bonne entente parce que dans toutes les études que j'ai pu mener, l'avis du référent sur T est tout le temps suivi par la commission. Je n'ai jamais vu une commission désavouer le référent sur T, même après avoir fourni par la maîtrise d'ouvrage différents arguments. Donc, le travail avec le référent sur T est très, très important en amont avant d'arriver en sous-commission. Et j'ai encore l'occasion d'en parler dans le diaporama suivant. Allez, un sondage, un sondage supplémentaire. Est-ce que vous connaissez les trois étapes obligatoires d'une étude de sûreté et sécurité publique ? Je vous laisse, je vous laisse répondre. Bon, là, l'idée, alors pour ceux qui ont déjà eu à travailler dans des études, peut-être que c'est peut-être plus évident. Pour les autres, ben, à la suite de ce diaporama, je vais vous décrire ces trois phases-là. Je regarde le sondage, alors oui, pour 27%, très bien, et non pour 73%. Eh ben, écoutez, je vais vous présenter ces trois étapes. Donc, les trois étapes, le diagnostic du contexte social urbain, l'analyse sur tes projets et les mesures retenues. Alors, tout d'abord, le diagnostic du contexte social urbain. Donc là, on parle d'une enquête socio-démoratique. On va regarder l'environnement du projet. On va prendre les chiffres de l'INTEA qui sont disponibles sur Internet. Dans ces chiffres, on va ressortir, on va faire ressortir, entre autres, le taux de chômage dans le quartier du projet. On va faire ressortir le niveau salarial des gens qui habitent dans le quartier, le niveau de qualification scolaire des gens qui habitent dans le quartier. On va vérifier si c'est plutôt de l'habitat collectif ou de l'habitat individuel. On va vérifier si c'est plutôt des gens propriétaires ou locatifs qui habitent dans ce quartier. Mais on fait une analyse synthétique. On ne fait surtout pas d'interprétation de ces chiffres-là. On fait une analyse et on les mentionne dans l'étude. Il serait une grosse erreur de tirer des conclusions de l'analyse de ces chiffres-là et ça pourrait avoir un effet de discréditer l'étude. Donc ça, c'est très important de ne pas tirer de nos conclusions. De la même manière, on va analyser les chiffres de la délinquance. Les chiffres de la délinquance, on les demande à la préfecture et c'est ensuite les forces de police et le général Mori qui nous fournissent les chiffres de délinquance sur le quartier concerné par le projet mais également plus largement sur la commune. De la même manière, on fait une analyse de ces chiffres et puis on les note dans l'étude. Mais là encore, il ne faut pas faire de stigmatisation ou tirer des conclusions trop hâtives. On fait ensuite la deuxième phase, c'est l'analyse de sûreté du projet. On va regarder les risques qui sont générés intrinsèquement par le projet et les réponses qui sont prévues par la maîtrise d'ouvrage dans sa phase de conception. Les risques générés, il peut être dans l'ordre architectural, je prends souvent l'exemple des collèges parce que quand on construit un collège, on modifie les flux de circulation parce que très vite on va avoir des bus scolaires qui vont arriver, on va avoir des familles qui vont déposer les enfants devant le collège et tout ça modifie le trafic et donc ça a déjà un premier impact sur la circulation. On peut regarder aussi quand on a de l'accueil dans un établissement qui reçoit du public, il y a des risques d'agression, il peut y avoir des risques d'attraction, de cambriolage parce qu'on a de fortes valeurs monétaires dans le projet. Donc on regarde tout ça et on regarde aussi donc qu'est-ce qu'est-ce qui a prévu la maîtrise d'ouvrage pour répondre à ces dangers de sûreté. Ensuite, on va faire une étude de terrain. On va faire des reportages photos de jour et de nuit. De jour, on va regarder l'état du mobilier urbain. Est-ce qu'il est en bon état ? Est-ce qu'il est entretenu ? Est-ce qu'il n'est pas laissé à la bombe ? Est-ce qu'il est notamment bien fixé ? On va regarder le marquage horizontal et vertical. Ça veut dire qu'on va regarder est-ce qu'il y a un marquage au sol, des passages piétons, des cheminements piétonniers ? Est-ce qu'il y a des panneaux d'indicateurs pour trouver, pour s'orienter autour du projet, pour limiter les risques qu'on dirait de de figurer avec les usagers de la route ? On va faire tout ce travail-là. On va faire aussi un reportage photo de nuit parce que la nuit, on va vérifier le niveau d'éclairage de la zone du projet. Alors bon, quand le terrain est en friche, c'est compliqué de trouver l'éclairage, mais quand on est dans un secteur existant, on regarde ce niveau d'éclairage. On va voir s'il est existant, s'il est en bon état, est-ce qu'il est bien entretenu et s'il n'y a pas des zones d'ombre qu'il faudrait combler. C'est important parce que les fauteurs de troubles n'aiment pas trop la lumière et aiment bien être cachés. On va regarder aussi l'accessibilité de cet éclairage pour essayer qu'il soit cassé pour justement ne pas créer de zones d'ombre. Et donc, on fait un reportage photo et on intègre ça dans l'étude. De la même manière, on va interviewer des personnes. On va interviewer les habitants du quartier, les usagers, le pharmacien du coin, le bureau de tabac. On va leur demander leur niveau, leur sentiment de sécurité ou d'insécurité dans le quartier et on va retranscrire ces éléments dans l'étude. Et puis, on va également interviewer les forces de l'ordre, police, local, gendarmerie locale, police municipale pour connaître les enjeux de sécurité dans le projet et quelles sont les actions que mènent au quotidien les forces de l'ordre. On va également mesurer les délais d'intervention jusqu'au projet. Et quand on va faire l'analyse de l'ensemble de ces éléments, ça va nous donner des prescriptions, des mesures proposées et qui seront validées par le référent de sûreté et qui vont donc se transformer en prescriptions obligatoires. Ces prescriptions, elles sont d'ordre architectural, techniques ou organisationnelles. Mais dans l'étude, on retrouve les prescriptions retenues, ça veut dire retenues par le référent de sûreté mais surtout validées par la maîtrise d'ouvrage, ce en quoi elles s'engagent à faire. Quelques exemples sur les préconisations architecturales. Un élément qu'on retrouve souvent, ce sont les dents creuses. Les dents creuses, on n'aime pas beaucoup ça parce que ça sert souvent d'urinoir, ça peut servir aussi, ça sert régulièrement de cachette où on peut se dissimuler et générer différents trafics qui ne sont pas à la vue du public ou des forces de l'ordre. Donc on fait souvent des préconisations sur les dents creuses, soit on met une grille, soit on va demander de supprimer de manière constructive ces dents creuses. On fera également des préconisations techniques, forcément sur la vidéoprotection, la détection de fusion ou le contrôle de l'accès. Sachez tout de même que tous les référents de sûreté, tous ceux que je côtoie ou mes collègues côtoient, sont tous membres de la commission de vidéoprotection. Et donc il y a toujours un sujet dans les études sur les vidéoprotections. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en aura systématiquement, mais en tout cas c'est souvent un sujet qui revient dans les discussions. Et puis il y aura aussi des prescriptions organisationnelles. Par exemple, on va préconiser, on va demander à ce qu'il y ait des ronds qui soient organisés notamment à la fermeture du public, on va en faire aussi à l'ouverture, mais c'est surtout à la fermeture du public qu'on veut s'assurer que le bâtiment est correctement formé et qu'il n'y a pas de porte qui reste entreverte. Mais des mesures organisationnelles également pour le risque d'attentat parce que les ESSP vont traiter le risque d'attentat également. On va proposer des mesures architecturales ou techniques, mais aussi organisationnelles pour le risque terroriste. c'est un risque très très important et c'est une bonne partie de l'accueil. Donc voilà pour les trois étapes qu'on retrouve dans une étude de sûreté et sécurité publique. Et je vous propose un nouveau sondage. Selon vous, quelles sont les conditions de réussite d'une ESSP ? Donc là, vous avez le choix, vous avez quatre réponses possibles, vous pouvez cocher les quatre ou pas ou une seule et puis on verra quelles sont ces possibilités-là. L'idée de cette question, c'est qu'on regarde ensemble les pièges à éviter pour la réussite du métier. Donc, vous êtes, ça va rien dire un petit peu, je vous laisse quelques secondes. Voilà, donc vous êtes 24% à penser qu'il faut anticiper les délais. la réflexion sur les usages et les futurs espaces publics à 26% et la prise en compte de la gestion intérieure du bâtiment à 24% et l'étroite collaboration avec la maîtrise d'ouvrage urbaine à 27%. Donc, c'est équitablement réparti. On va voir justement quels sont les éléments à prendre en compte pour éviter les pièges dans une étude. Tout d'abord, les délais administratifs rallongés. c'est un élément effectivement très très important dans l'étude parce que le consultant qui rédige l'étude n'a pas la maîtrise du temps, il n'a pas la maîtrise de tous les éléments. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas la disponibilité par exemple du référent sur T. Le référent sur T, lui, il a plusieurs études à mener en parallèle. Il est sollicité pour d'autres sujets de sur T. Et puis encore une fois, il participe à diverses commissions et donc il n'est pas tout le temps disponible. Donc il faut vraiment anticiper les réunions avec le référent sur T parce qu'il faut faire coïncider les plannings de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre. Parfois, on est accompagné du bureau technique, donc du référent sur T et du consultant qui mène l'étude. Ça, c'est un point qu'on ne maîtrise pas. Il y a aussi les périodes scolaires. Forcément, dans votre étude, vous allez tomber sur des périodes scolaires. Parfois, une ou deux périodes de congés scolaires et du coup, les réunions, c'est difficile de les placer là et puis le référent sur T, il peut prendre des congés en dehors de la période scolaire. Ça arrive. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très impactant pour la réalisation de l'étude. Un autre phénomène aussi qui est important d'anticiper dans les délais, c'est la réception des chiffres de la délinquance. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il servait, qu'il participait à l'analyse de la sûreté du projet. Ces chiffres, on les demande à la préfecture, on fait une demande écrite à la préfecture qui ensuite sollicite les forces de l'ordre pour les sous-gendarmeries en fonction de la zone d'implantation du projet et les forces de l'ordre transmettent ces chiffres pour l'analyse. Mais parfois, c'est très rapide, ça se passe très bien, il n'y a peu de soucis et parfois, pour divers tas de raisons, les personnes et j'utilise les personnes, mais parfois, c'est plus long. Moi, il m'est arrivé d'avoir les chiffres en quelques jours et parfois, j'ai attendu deux mois pour obtenir ces chiffres-là. Et donc ça, c'est des délais qui sont impactants pour la réalisation de l'étude et de fait, pour pouvoir déposer l'étude avec le permis. Donc ça, c'est très très important l'anticipation des délais. Il y a aussi un temps de relecture qu'il faut prendre en compte parce que pour que l'étude, le passage en commission se passe le mieux possible, il est important que le référent sur T ait pu lire l'étude avant transmission au service urbanisme. Alors, j'attire tout de suite notre attention, ça ne vaut pas à la validation de l'étude, c'est juste que le référent sur T a pris connaissance de l'étude et qu'il considère qu'elle est peut la transmettre à la commission. Je rappelle juste que c'est la commission qui est souveraine pour donner un avis. Mais en tout cas, quand le référent sur T a lu l'étude et qu'il vaille le fait qu'on puisse la transmettre, généralement, on s'est entendu sur l'ensemble des prescriptions et ça se passe mieux avec en sous-conscription. Les délais d'instruction du permis de construire. Donc, vous savez tous qu'il faut 5 mois pour instruire un permis. Quand on peut joindre l'étude au moment du dépôt le permis, c'est l'idéal et c'est très bien, parfois, on dépose le permis sans l'étude parce qu'on ne savait pas qu'il fallait une étude pour le projet et c'est parfois le service urbanisme qui commence à instruire le projet qui se dit tiens, là, il faut une étude de sécurité publique. et donc là, nous, les consultants, on est sollicité et on est plutôt pressé de réaliser l'étude dans les 2 mois ou 3 mois qu'il reste. Et donc, ça devient de là très vite compliqué parce que dans les 2-3 mois, ça veut dire que l'étude, elle est réalisée, on a fait toutes les réunions, les prescriptions sont validées par la maîtrise d'ouvrage, le référent sur T a fait sa relecture et on a pu la joindre au permis. Donc ça, c'est très très dur à réaliser. Parfois, le permis est validé sans l'étude. Le service urbanisme, la maîtrise d'ouvrage, ne le savait pas, n'a pas constaté qu'il fallait une étude de sûreté et donc, l'urbanisme délivre le permis et c'est quand le dossier arrive en préfecture au service des légalités qu'on se rend compte qu'il faut une étude et là, c'est très important parce que la préfecture suspend le permis. En théorie, elle suspend le permis. Ça veut dire que vous devez arrêter votre projet, vous devez arrêter les travaux si vous aviez commencé. Donc là, s'engagent des grandes discussions avec la préfecture, la maîtrise d'ouvrage, la commune, le référent sur T pour trouver des solutions. Mais ça, c'est le cas, un des cas quand même les plus graves. Je rappelle que dans le cadre du dépôt du permis de construire, donc il y a ces deux mois d'instructions qui sont prévus par la loi pour que la commission se réunisse. Si vous déposez votre permis au cœur de l'été, là aussi, ça peut être compliqué. Donc là, il faut se caler avec le consultant sur T qui vous accompagne pour déposer le permis de construire au bon moment pour qu'elle passe au bon moment en commission. La sous-commission peut refuser le projet. Effectivement, on présente le dossier, le référent sur T ne l'a pas nécessairement lu, vous avez envoyé l'étude à l'urbanisme et donc à la préfecture et le contenu de l'étude n'est pas suffisant, il n'y a pas suffisamment de réponses claires parce qu'on est toujours un peu dans la conception. On a rapporté les mesures mais elles ne sont pas suffisantes, pas assez claires. La préfecture peut retoquer l'étude et vous demande de revenir présenter l'étude quand on aura plus d'éléments concrets et ça retarde d'autant la validation du permis de construire. L'étude doit être déposée au bon moment quand on a suffisamment d'éléments de réponse pour la commission. Et puis, la sous-commission peut valider l'étude et donc vous pouvez obtenir votre permis mais elle peut compléter les prescriptions déjà prévues dans l'étude par d'autres prescriptions parce que au cours des échanges soit on a constaté que le projet avait changé un petit peu, la maîtrise d'ouvrage a modifié le projet entre le moment où le permis a été déposé et le moment où on a envoyé l'étude et le moment de la commission. et ça c'est grave c'est problématique d'abord parce que la commission n'a pas les éléments de réponse pour sécuriser le bâtiment la commission n'aime pas du tout être surpris et donc il est très important pour la maîtrise d'ouvrage si le projet est modifié ça peut arriver ça ne pose pas beaucoup de problèmes mais il faut impérativement informer le consultant qui suit l'étude pour vous et qui fera le lien avec le référent sur T pour qu'on puisse identifier quelles mesures il faudra prendre en complément de celles qui étaient déjà prévues à l'origine. De la même manière les débats le questionnement qu'il y a peut être amené à élargir le champ de l'étude et donc on peut être amené à faire quelques préconisations supplémentaires. Donc ça ça arrive de temps en temps quand même en commission. Ces prescriptions supplémentaires elles sont notées dans le PV de séance et elles sont envoyées à la maîtrise d'ouvrage pour application. Il faut savoir que comme les commissions de sécurité que vous connaissez très bien qui participent à la réception du bâtiment et qui donnent l'autorisation d'ouverture il y a une commission de sûreté celle qui a validé l'étude qui va se rendre lorsque le projet sera terminé il y aura le bâtiment construit et il donnera un avis sur les sur les prescriptions qui ont été respectées ou pas dans l'étude. Alors ce n'est pas toute la commission qui déplace c'est souvent le référent de sûreté qui va sur place qui prend l'étude qui regarde toutes les prescriptions qui ont été notées et est-ce qu'elles sont respectées ou pas et ensuite elle émet un rapport qu'elle transmet à la préfecture donc ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas à prendre à la légère ces prescriptions il faut vraiment qu'elles soient habituées parce qu'on engage la responsabilité de la maîtrise du progrès Et bien j'en ai terminé avec mon propos sur les ESSP juste pour vous dire qu'à la PAV dans la réalisation de nos études on contractualisé un commandant de police un ancien commandant de police qui suit la formation de l'ensemble des collaborateurs à PAV formés ESSP que l'on consulte très 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 régulièrement pour les projets ou les grands projets et donc qui nous accompagne au quotidien qui est lui-même également référent sur T-Police et donc qui a la facilité de communiquer avec l'ensemble des référents sur T-Police en France on fait très régulièrement appel à lui 25 consultants partout en France formés aux ESSP une équipe pluridisciplinaire nous avons également des architectes des architectes urbanistes à PAV dans nos équipes qui nous accompagnent aussi dans les grands projets de rénovation dans certains projets de grandes constructions et puis la PAV c'est aussi 400 références de ESSP déjà réalisées depuis depuis 2007 et j'en ai terminé avec ma présentation ce que je vous propose c'est un dernier sondage souhaitez-vous être contacté par APAV pour poursuivre les échanges je vous souhaite je vous souhaite on n'a pas terminé vous pouvez répondre vous pouvez répondre pour l'instant tout le monde doit être contacté donc voilà donc on note on note ce résultat je vous laisse juste quelques secondes donc 73% qui souhaitent être contacté ma collègue note tout ça et on fera le nécessaire ensuite pour vous prendre contact avec vous il y a quelques questions Manuel oui alors je vais justement je vous écoute je vous écoute pour les questions alors une première question que se passe-t-il si mon étude n'est pas instruite par la sous-commission dans les deux mois alors c'est bien et c'est pas bien c'est bien parce qu'en théorie si on applique le règlement si l'étude n'a pas été instruite par la préfecture par la sous-commission dans ce délai de deux mois elle est réputée acceptée ça veut dire que vous pouvez continuer les démarches pour la validation et l'instruction de votre permis de construire moi ma connaissance mon expérience mon expérience que j'ai avec mon équipe c'est jamais arrivé on a toujours trouvé un moment pour la passer en commission parce que la sous-commission n'aimerait pas qu'on puisse valider un projet notamment donc c'est des gros projets qui sont concernés par les études elle n'aimerait pas du tout que le projet ne soit pas passé en sous-commission on peut penser qu'elle sera très attentive en phase de réception de ce projet donc vraiment d'un point de vue réglementaire elle est réputée acceptée mais il faut vraiment s'organiser pour qu'on puisse la passer en sous-commission une autre question que se passe-t-il si le projet est modifié sensiblement après la validation de l'étude mais avant les travaux ouais alors dans ce cas là donc le projet est modifié par rapport à ce qui a été prévu dans l'étude parfois ça arrive parfois ça arrive et bien encore une fois il faut prendre contact avec le consultant qui a mené l'étude et avec le référent de sûreté et puis on va regarder si les modifications qui sont rapportées au projet ont un impact pour la sûreté est-ce que ça a un réel impact ou pas si ça ne modifie pas grand chose et que pour la sûreté du bâtiment ça ne génère pas de grands changements et bien l'étude va rester validée par contre si effectivement ça modifie sensiblement le projet et notamment la sûreté du projet donc là effectivement il faudra refaire une étude et repasser en commission et encore une fois j'invite si c'est le cas il faut vraiment anticiper ça et prévenir très vite le consultant et le référent de sûreté très bien une troisième question est-ce que lors de la visite de réception par le référent de sûreté peut émettre un avis défavorable à la sous-commission et m'empêcher d'ouvrir mon établissement alors alors non 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 c'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne ça ne fonctionne pas tout à fait comme la commission de sécurité de toute façon la commission de sécurité elle a émis un avis et c'est l'Amérique qui suit l'avis ou pas dans le cadre de la sûreté comme je vous le disais le référent de sûreté va s'appuyer sur l'étude il va faire le constat de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait il rédige un rapport s'il manque beaucoup d'éléments et qu'un enjeu de sécurité se retrouve sur le projet donc là on va passer différents coups de fil mais bon au-delà de ça un rapport va être fait comme je le disais à la préfecture mais non ça n'empêche pas l'ouverture du projet il n'y a que la commission de sécurité qui a le pouvoir de donner un avis défavorable pour l'ouverture par contre le référent sur la santé peut émettre un avis défavorable mais ça n'aura pas d'impact sur l'ouverture du bâtiment cependant je vous invite dans vos projets vraiment à respecter au plus près les prescriptions que vous avez validées en commission dans l'étude et encore une question que risque-t-on si le projet ne respecte pas la ou les prescriptions de l'ESSP c'est un peu ce que je viens de dire c'est surtout la responsabilité du maître d'ouvrage qui est engagé si jamais il y a un événement majeur qui se produit dans l'établissement c'est surtout la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage qui va être engagé comme je vous le disais vous ne pourrez pas fermer par contre s'il y a des événements graves dans le projet je ne sais pas s'il y a des cambriolages mais que vous n'avez pas voulu mettre de la vidéoprotection vous l'avez validé en sous-commission mais vous ne les avez pas installés effectivement ça va poser des problèmes pour retrouver notamment les auteurs mais ça va aussi poser des problèmes avec les forces de l'or et la préfecture mais pas plus quoi voilà pas plus je n'ai pas d'autres questions n'hésitez pas il nous reste encore un peu de temps si vous avez des questions pour Manuel je rappelle c'est l'onglet à droite questions et donc elle s'affiche Manuel peut y répondre en direct si vous souhaitez en tout cas Manuel recontactera en effet l'ensemble des personnes qui ont souhaité être recontactées je rappelle que le replay vous sera retransmis vous avez les coordonnées de Manuel si vous avez une question que vous souhaitez partager avec lui en direct pas d'autres questions je pense pas ok on a tenu le timing merci Manuel avec plaisir est-ce qu'on attend encore un petit peu je ne sais pas si si vous avez d'autres questions j'ai l'impression que les gens nous remercient donc je le remercie également merci à vous merci Manuel n'hésitez pas à contacter Manuel en effet si vous avez des besoins précis et des questions sur le SSP avec plaisir bonne journée à tous au revoir au revoir merci à vous merci à vous